... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes avec M. Harold Schaeffer, nouvellement élu maire de la mairie de Los Santos, qui a souhaité ce soir s'adresser à vous lors d'une conférence de presse. Donne donc la parole à M. Schaeffer. C'est important que les citoyens sachent ce qu'il se passe. Un point sur le conseil municipal. Le conseil municipal de Los Santos va être mis en place incessamment sous peu dans les prochains jours. Nous attendons encore les candidats de la part des partis politiques pour constituer ce conseil. A l'heure actuelle, il manque environ 50%. Un point sur les arrêtés municipaux. Vous avez pu voir que depuis ces dernières 72 heures, nous n'avons pas chômé et deux arrêtés municipaux ont été modifiés. L'objectif de ces changements est de simplifier les démarches administratives auprès de la mairie de Los Santos, afin de dégager plus de disponibilité pour toutes les autres tâches qui nous incombent, à savoir la gestion des associations, des entreprises, des événements en ville, des taxes d'habitation, de tout. On a également, sur l'arrêté municipal Home Sweet Home, dû durcir les sanctions vis-à-vis des contrevenants à cet arrêté municipal, car il est inadmissible que la mairie engage des financements pour récupérer ce que la loi prévoit. Ainsi, nous pensons faire une économie dans les finances de la mairie. Sur l'arrêté municipal Robin Desbois, nous avons augmenté le nombre de tickets, supprimé l'aide aux nouveaux arrivants dès le premier jour pour favoriser l'insertion en entreprise. Il y a toujours une conservation de l'aide à l'embauche de 2000 dollars pour toute personne qui reste 14 jours consécutifs dans la même entreprise et il faut que ce soit bien évidemment la première entreprise dans laquelle cette personne travaille, à Los Santos. Or, évidemment, les entreprises Pôle Emploi, qui sont des entreprises publiques. Ensuite, niveau finance, nous tenons quand même à remercier Esteban Rhodes, le maire sortant, qui a fait de la mairie une mairie stable financièrement. Ces dernières semaines, nous avons épluché la comptabilité, nous avions quand même pas mal d'argent encore dans le compte en banque de la mairie pour pouvoir faire fonctionner la mairie comme il se doit. Il y a juste une énorme dépense pour les services de police qui ont dû recevoir une place de parking la semaine dernière pour que vous soyez conscients du prix quand même de ce genre de travaux. Nous parlons de 1,520,000 dollars que le gouvernement avait bien évidemment proposé de payer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, je laisserai CNN vous informer du pourquoi, du comment, mais il semblerait qu'il y avait des tensions entre le gouvernement et la mairie à ce moment-là. Ensuite, le logement. Il est prévu que plusieurs logements soient saisis dans les semaines à venir. Donc, il y aura évidemment des personnes qui pourront emménager. Mais retenez bien que la mairie encourage fortement la colocation, que ce soit pour les logements qui vont être saisis ou ceux qui sont les personnes qui ont déjà un logement et qui vivent seuls, par exemple. D'un point de vue sécurité. Au niveau de la sécurité, la ville est plutôt calme. D'après, j'ai eu une réunion cet après-midi avec le commissaire Owens. Je vous assure que tout est en ordre. Si jamais vous vous sentez en insécurité, n'hésitez surtout pas à en faire part au LSPDI ou même à la mairie, nous vous accueillons tous les jours sur des amplitudes horaires assez variées. Et bien, écoutez, je vais fermer ce point presse après que CNN m'aura posé ces questions. On recommence ça. J'ai en effet une ou deux petites questions, M. Schaeffer. Vous avez parlé justement de la suppression de la prime d'arrivée pour les nouveaux arrivants afin de garantir du coup l'accès à l'emploi. Pensez-vous justement qu'il y aura suffisamment d'emplois pour garantir ceci ? Écoutez, après avoir recueilli les témoignages de plusieurs patrons d'entreprises, oui, je pense qu'il y a suffisamment d'emplois et j'en suis même certain pour couvrir toutes les demandes, toutes les personnes qui arrivent à Los Santos ou qui sont même là depuis un moment et qui n'ont pas de travail, je vous invite très fortement à vous rendre auprès des entreprises de la ville pour trouver un emploi. Les entreprises recrutent et elles recrutent fortement. Même les services publics d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous comptez remettre en place le décret Home Suite Home ? C'est-à-dire le remettre en place ? Il avait été supprimé, si je ne m'abuse. Ah non, vous parlez de l'arrêté municipal Home Suite Home et plus particulièrement du prêt Home Suite Home, j'imagine. Vous parlez du prêt, hein ? Parce que Home Suite Home, c'est ce qui encadre le... L'arrêté municipal Home Suite Home, c'est ce qui encadre la taxe d'habitation. Voilà. À un moment, il est vrai qu'il y avait dans cet arrêté municipal de prévu un prêt de la municipalité pour toute personne souhaitant acquérir un logement. Cet arrêté municipal a été modifié par mon prédécesseur, M. Rose, et il a retiré, supprimé cette possibilité de prêt parce que les finances de la mairie ne le permettaient pas. À l'heure actuelle, la mairie ne peut pas non plus se permettre encore d'effectuer des prêts. En tout cas, je n'ai pas assez de battements et de semaines dans le passé pour savoir s'il est possible de réouvrir l'autorisation de prêt. D'accord. Parfait. Et vous avez également parlé d'encourager justement la colocation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la colocation est malheureusement payante pour plus d'un seul colocataire. Oui. Est-ce que vous comptez plus tard, à terme, quand la mairie en aura les moyens, donner une petite aide pour justement que les propriétaires puissent payer une place supplémentaire pour leurs futurs colocataires ? Eh bien, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que la mairie aide à favoriser, comme je l'ai dit précédemment, la colocation. Ça va être l'un des rôles d'un conseiller municipal chargé du logement à Los Santos qui aura pour objectif et pour mission de trouver des solutions afin de rendre plus accessible la colocation pour tout le monde. D'accord. Parfait. On commence à y travailler, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Mais certainement dans les prochaines semaines. Bien entendu. Eh bien, parfait. Pour ma part, je n'ai plus d'autres questions. Monsieur Schaffer, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre mandat. Et à vous, messieurs, dames qui nous regardez, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. À vous, les studios. Sous-titrage ST' 501